Nous deux on est là Nous deux on est là Nous deux on est là Prends moi un petit peu du nouveau disque de Y-Star Après la rencontre avec Dumb Mood on s'est dit assez jouable on y va On change la photo, on change un peu le son On change Y-Star doit être différent si Y-Star doit continuer Mais Y-Star doit garder ses spécificités Y-Star c'est un groupe rassembleur, c'est un groupe de rock'n'roll C'est un groupe de rock'n'roll avec des codes de MC C'est à dire que moi je chronique le quotidien J'essaie de rassembler les gens J'essaie que mes chansons aient de l'écho Chez ma mère et ma petite fille Et voilà quoi Garder toutes ses spécificités mais arriver à proposer une nouvelle couleur Un nouveau son Donc ce nouveau son c'est avec Dumb Mood, Buzz et DJ Kyalik Qu'on a architecturé pendant 2-3 mois On s'est entouré d'une pléiade de bons collègues, de grands frères Qui me soutiennent depuis longtemps En premier lieu Claude Sicre des Fabulous Troubadours Claude Sicre qui m'aide au quotidien pour Qui m'a aidé au quotidien pour élaborer les chansons Élaborer le concept du disque, l'équilibre Une chanson c'est pas juste un texte Une chanson c'est un style chanté en interaction entre une mélodie Et un texte qui vient presque après, qui est presque secondaire L'important c'est vraiment ça, c'est ce style chanté Claude Sicre m'a beaucoup aidé pour arriver à vraiment bien le cerner Il nous a aussi écrit quelques chansons Je vais me faire brûler la mer, Chérie, Antifestif J'ai été beaucoup aidé aussi par mes 2 grands frères de Massilia Papeiji et Musute Qui m'ont aidé à faire une chanson chacun Qui m'ont donné leur avis sur ce que je leur faisais écouter Voilà, qui m'épaule depuis le début évidemment Après il y a d'autres participations un peu plus surprenantes on dira On a pas mal bossé avec un programmateur marseillais de musique électronique Qui s'appelle Factor, qui bosse avec Dub Mood en duo aussi sur un autre projet Dub Mood nous a amené sur un plateau un gars de Barcelone qui s'appelle Meneo Qui fait de la chip musique mais qui est aussi chanteur Donc on a fait un morceau avec lui, il a chanté avec moi sur la boîte et les clous Et on a fait un duo avec Candice, la chanteuse de Hetz Qui est un groupe de métal marseillais Et voilà, donc on arrive à Manifesta Manifesta, le titre du nouvel album Manifesta ? Manifesta c'est un peu le résumé d'une des fonctions de nos chansons On va savoir qu'on s'est rendu compte depuis longtemps que Ben que pendant les manifs, que pendant des moments de la vie de tous les jours Ben les gens ils prenaient nos chansons et ils s'en servaient pour illustrer ces choses là On est très, pour nous c'est très, on est très fiers chaque fois qu'on va dans une manif Quand on entend une chanson de Massilia ou de Waystar Manifesta, une manif ça peut être une vraie fête Une manifesta, donc avec une volonté d'occuper le terrain Une volonté de se servir de la fête comme élément de cohésion entre les gens On est pas là pour se faire chier dans la vie, on est là pour s'éclater au maximum C'est ce qu'on essaie de faire avec Waystar Nous autres on fait danser le samedi soir les gens après leur semaine de boulot C'est réellement un projet qui est fait pour les gens et pour qu'ils s'éclatent le soir I love Pastega, I love Marseille Fuck you Maintenant je vais vous présenter un des morceaux de l'album qui s'appelle Anti Festif Qui me tient assez à coeur parce que malgré un titre un peu polémique Je suis Anti Festif et vos fêtes m'emmerdent, moi je préfère aller Manif C'est un résumé aussi du concept de Manifesta L'action, essayer de donner l'envie aux gens d'éteindre la télé au moment donné De se relever du canapé et d'aller même boire un coup au bistrot d'en bas C'est déjà le prémisse d'un truc positif, d'un truc qui s'inscrit dans l'action Et c'est important pour nous d'arriver à le générer et à donner la vie Waystar Waystar Sous-titres par Jérémy Diaz